Les jeunes ont besoin du clash pour se faire connaître. Si il a un nom un peu savage, on va clasher. Mais si c'est un gars qui veut se faire du buzz comme les jeunes en ce moment qui veulent clasher toute la planète à distance, je ne l'entends pas. Maintenant, quand quelqu'un arrive au sommet, tous ceux qui sont un peu plus loin vont se dire « Oh là là, mais attends, lui ou elle, ce n'est pas du vrai, ce n'est pas assez authentique, donc je vais faire le vengeur masqué. » Donc un mec qui clash, pour moi, il se rabaisse. Tu sais, les gens qui n'écoutent pas de rap, tu vois, les gens qui n'ont rien à foutre, qui écoutent et qui disent « Ah putain, regarde, même entre eux, regarde ça, ils se bouffent entre eux, regarde ça, c'est un panier à crape, ça. » Tu vois, c'est pas tirant, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, si je peux dire un mot aux auditeurs, aux auditrices, ne calculer pas l'histoire, c'est bidon. Pour moi, le clash, c'est quand ça reste lyrical, ça va encore, mais dès que ça commence à être en termes d'insultes, ça ne m'intéresse pas. Non, non, juste les bifs, c'est très important pour moi, c'est pernicieux pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on fait. Le clash, c'est de la merde, c'est pas intéressant, moi je regrette d'être mis dans des histoires de clash. Ça fait avancer quoi ? Ce qui fera avancer les choses, c'est qu'on soit unis, c'est ça qui fera avancer les choses. Être unis, c'est pas dire qu'on aime tout le monde. Tu vois, le clash, c'est une bonne remise en question qu'on le fera, comme plein de choses en ce moment qui, je pense, feront du bien au hip-hop, quoi, et au retour de vraies valeurs. Moi, je suis pas pour, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, on est un genre musical qui est déjà assez tricard, comme ça, pour qu'on s'en rajoute sur la gueule. Même si on dit que ça fait partie de la culture du rap et tout, moi, personnellement, je trouve pas beaucoup d'intérêt. En tant qu'être humain, quoi, je vois pas, je trouve pas beaucoup d'intérêt dans ces choses-là. Et j'ai peur qu'un jour, ça termine mal. On est là à dire, ouais, c'est de la musique et tout, mais c'est une musique qui attrape la réalité d'une triste manière. Le jour où ça va mal terminer, on trouvera tous les médias, tous les DJs qui ont joué le jeu, tous les gens qui ont des radios, qui ont poussé le truc. Ils seront les premiers à dire, oh, c'est triste, pourquoi on en est venu là ? Tu vois ce que je veux dire ? Écrire pour un jury avec un qu'un, c'est dommage. Par des bons albums, ça suffit pour faire parler la compétition. Pas le meilleur méchant, pas le meilleur dans le pire, le meilleur. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, il n'y avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines, en BPM. Musique, t'es ma mille, ils disent en belle mélodie, nec.